ah j'aurais eu aimé vous accueillir avec un grand sourire mais bon la fin de cet euro marque quand même une sorte de déception amère cette vidéo est faite pour que vous desserviez toute votre joie ou votre peine plutôt je pense que ça va être ça ou alors tout simplement vous allez dire vous en avez rien à foutre du foot ce que je comprendrais aussi à la base je suis pas un foot non plus mais je suis pas mal ces genres de compétition bon je dis bilan pour cette pour cet euro mais ça va pas être un énorme bilan je vais juste vous dire ce que ce que je ressens sans tomber dans ce qu'on peut habituellement entendre du genre que les portugais ne le méritaient pas ou quoi que ce soit bon c'est vrai qu'ils n'ont pas fait un euro flamboyant ils sont content contenté de faire des bons matchs mais normaux sans que ce soit exceptionnel et ils ont réussi à tenir jusqu'au bout comme ça ils ont emmené les français dans la prolongation dans leur piège et c'est là où les français étaient pris dans les filets ils pouvaient plus en sortir pour cette finale j'avoue que la fête était quand même assez gâchée de du fait de la de la blessure de ronaldo c'était triste de le voir sortir comme ça en pleurant c'est c'est dommage pour lui mais bon d'un autre côté je suis quand même content pour lui surtout en plus il était là pour soulever la coupe c'est lui qui l'a soulevé c'est quand même un symbole c'est bien pour lui et on pourra pas leur enlever ça et de ce côté là c'est pour ça que c'est pas plus mal après c'est vrai que nous dans l'équipe de france ce qui était assez énorme depuis le début c'est que l'équipe s'est totalement révélée et c'est ça qui nous poussait autant à la soutenir c'est ça qui rendait le pays en ébullition comme ça je pense que vous l'avez autant vécu que moi même si vous n'êtes pas férus de foot je pense que vous avez au moins dû le ressentir et rien que voilà cette petite équipe qui n'était pas si connu que ça vu que la plupart des autres joueurs étaient forfaits ou n'ont pas pu jouer parce que à cause d'affaires ou de sex tape ou de quoi que ce soit ça a fait que du coup on a dû se constituer une équipe nouvelle avec des nouvelles têtes des joueurs frais qui n'ont pas la grosse tête et je pense que c'est ça qui nous a sauvé jusqu'à la finale parce qu'il ya eu un énorme collectif qui s'est créé et en même temps les supporters et et moi d'ailleurs parce que je vous parle quand même dans mon expérience et ben c'est que au fil des matchs je me suis littéralement attaché à cette à cette équipe et toutes mes connaissances autour de moi pourront vous le confirmer à tel point que elles mêmes ne comprennent pas à quel point je je peux être autant attaché à ça et non waka je ne parle pas que toi quand je dis ça il y en a beaucoup d'autres qui 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 pensait ça qu'ils ne pouvaient pas comprendre mais quelque part je pense que le temps de cet euro le temps de ce mois entre le 10 juin et le 10 juillet je suis devenu le 13e homme comme va ou 12e homme je sais plus 12e comme on dit ouais un supporter quoi je suis devenu supporter j'ai pas de maillot de l'équipe de france j'ai pas été acheter un drapeau ni quoi que ce soit mais le coeur il était et même si j'étais pas là à sortir dans la rue à gueuler ou même dans la télé j'étais tellement concentré que je bouffais mes doigts et je ne faisais rien pendant tout l'euro mais ça m'est arrivé quand même pendant tous les matchs de l'équipe de france de d'exposer de joie d'être triste d'être de nouveau joyeux verser des larmes tout je suis passé par un peu tout tous les états d'esprit toutes les mentalités et je pense que c'est ça en fait aussi qui fait qui fait que tu t'attaches à une équipe parce que c'est pas comme si c'est pas comme si la france avait gagné tous ces matchs comme l'islande par exemple de manière aussi easy on n'aurait pas vibrer pareil le fait que paillettes nous libère sur le 2 1 face à la roumanie en premier match de poule que ont aussi que aussi la plupart des matchs ont on marque seulement à la fin voir gliezmann qui se qui qui devient de plus en plus performant tout au long de cet euro qui prend confiance en lui parce qu'il en avait énormément besoin c'était pas c'était vraiment pas gagné au début de l'euro voir sa petite célébration comme ça ça c'est ça c'est énorme bon elle c'est pas la meilleure célébration je veux bien l'avouer mais elle lui est propre et quelque part dès le moment où une personne assume quelque chose de propre qui n'est pas forcément beau mais voilà qu'il l'assume et que c'est unique et ben quelque part en fait on en redemande et moi pendant la finale contre le portugal je ne demandais qu'un but de lui surtout qu'il a failli à plusieurs reprises à deux reprises deux énormes reprises deux fois de la tête et ben à deux reprises il aurait pu les mettre au fond et on aurait pu le voir joyeux et ça aurait pu être énorme non mais bon voilà après je vais pas m'étaler sur ce sujet je pense que j'ai j'ai dit à peu près ce que ce que je pensais voilà mais pour résumer il ya un truc vraiment qu'il faut pas qu'il faut pas oublier et il ya un truc qu'il faut qu'il faut vraiment pas un piège dans lequel il faut pas tomber je sais je suis pas l'entraîneur de l'équipe de france je peux pas leur parler et je pense que mais je pense que didier le fera c'est vraiment de leur dire regardez votre parcours regardez ce que vous avez fait regardez ce dont vous avez été capable et maintenant vous pouvez faire encore mieux vous avez on a constitué un collectif vous êtes une équipe maintenant et vous êtes aimé même si là les supporters sont déçus ils vont avoir falloir mettre du temps avant que qu'on retrouve pas l'amour mais la passion l'envie et surtout l'espoir mais c'est pas maintenant qu'il faut lâcher au contraire parce que c'est maintenant qu'on s'est découvert et là il faut aller chercher le titre en 2018 même si ça va être dur ça va être très dur des finales on n'en joue pas à chaque fois là on a eu la chance d'aller en finale c'est ça aussi qui me qui me plombe un peu c'est que entre 2006 et même si bon 2006 j'aimais pas l'équipe mais et là maintenant en 2016 où on rejoue encore une finale et on perd ça fait mal ça fait très très mal mais voilà j'ose espérer qu'on pourra aller de nouveau loin et puis on peut se rassurer en se disant qu'en 96 on avait été en demi finale qu'on avait perdu et qu'après 98 et 2000 on avait décroché les titres vous écoutez pourquoi pas en tout cas voilà pour finir sur une bonne note c'est que je suis content de l'équipe de france qui s'est constituée je suis heureux de voir à quel point elle met tout le monde d'accord et voir à quel point tout le monde la soutenait c'était tellement beau à voir même je sais malgré tout ce qui peut se passer dans le pays de mal mais au moins voilà ça ça nous permettait pas d'oublier parce qu'il faut pas oublier mais au moins de penser à autre chose le temps d'un euro d'un mois d'un match et d'être heureux et d'être ensemble d'être en communion et c'est ça qui était beau et je suis rentré automatiquement sans le vouloir là dedans et c'est pour ça tout le monde qui ne me comprennent pas c'est pour ça que j'étais comme ça c'est parce que j'étais dedans c'est parce que j'ai soutenait c'est parce qu'ils m'ont fait rêver et parce que j'avais envie qu'ils aillent jusqu'au bout même si voilà leur parcours est beau et voilà j'attends que maintenant de voir ce qui va se passer par la suite voilà ce qu'il faudrait leur dire c'est de ne pas baisser les bras de croire en eux parce que ce qu'ils ont fait c'est énorme ils le méritaient ils ont ils ont fait un match exceptionnel contre contre les portugais quoi qu'on en dise quoi quoi que ce que j'ai pu entendre de voilà des bêtises quoi que ce soit sur bfm ou autre non les français ont bien joué il le méritait je dis pas que les portugais ne méritaient pas je dis juste d'un côté les français le méritaient d'accord je parle pas des portugais voilà mais je suis content pour eux je suis content pour cristiano ronaldo il l'a eu ils l'ont eu la bête noire des français elle a été effacée voilà c'est bien c'est bien pour eux voilà c'est ce que j'en pensais je pensais pas parler autant mais voilà c'est ça sort comme ça et je voulais je voulais absolument vous en parler et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire allez c'est pour cet euro 2016 c'est terminé je pense que là je vais me mettre en stand by au niveau du foot je vais attendre la prochaine bon ça va pas m'empêcher quand même de suivre les différents matchs à suivre de l'équipe de france parce que mine de rien la préparation pour la coupe du monde c'est à partir de septembre je crois se passera en russie en 2018 et puis on verra il ya encore du temps qui va se passer il ya des choses qui vont il ya de l'eau qui va couler sous les ponts comme on dit bon allez cette fois c'est réellement terminé je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous salut